Vous citez, ou le beau poème que vous citez, il est d'un national. Je l'ai cité, l'émotion est nègre et la raison est nègre. Cette dichotomie, je l'ai combattue, c'était même une des raisons. Voyez bien la différence qui nous sépare de toute cette littérature. Comment voulez-vous, il faut prendre connaissance au moins de tout cela. En tout cas, c'est en toutes lettres d'un national où je montrais qu'il n'y a pas d'une part un monde blanc rationnel seul, auquel seule la vérité est accessible, et un monde noir fait de sensibilité et de réflexes de subordination. C'est contre cela que j'ai louté toute ma vie, ne venez pas me servir donc ces idées-là. C'est la preuve que vous ne l'avez pas dite. Et même, j'ai cité en plus Césaire, quand Césaire dit « Ceux qui n'ont inventé ni la poudre, ni l'électricité, etc., etc. » C'était aussi, un peu, une littérature de la même veine, malgré les prodiges poétiques de Césaire. Ce magicien du Verbe, qui est extraordinaire, qui vous emboute. Mais je n'étais pas d'accord avec le contenu. Et je l'ai dit, et il m'a compris, les aspects qui s'orientent le plus vers l'avenir dans la civilisation occidentale plongent leurs racines dans l'antiquité gréco-latine. Mon attitude n'est pas une attitude passéiste de quelqu'un qui se délecte du passé. Toute mon activité est tendue vers l'avenir. Et ce passé, je le débrais tout simplement pour rendre possible l'édification d'un corps de science humaine. Lorsque, pour la première fois, je me suis intéressé à l'histoire de l'Afrique, je ne cherchais nullement à aboutir à une civilisation grandiose. Il y a souvent un procès d'intention qui passe à côté des sentiments réels. Vous ne trouverez jamais, on fausse même la psychologie humaine, vous ne trouverez jamais un peuple qui admire l'histoire d'un autre peuple. Prenez la Serbie, prenez n'importe quel peuple de l'Europe centrale. Ce que le peuple de l'Europe centrale voudrait, c'est de refaire le chemin humble que ses ancêtres ont suivi, de retrouver le lien conducteur, le fil tenu, qui le lie à ses ancêtres les plus lointains, quel que soit le caractère humble de l'expérience que ces peuples ont vécu, que ces ancêtres ont vécu. de pouvoir retrouver la somme de ses réussites, de ses succès et de ses échecs, parce qu'il est fait de tout cela. De la même façon, ce qui m'intéressait, c'était de remonter l'Afrique. Moi, quand je m'occupais d'histoire, nous étions presque une génération spontanée. On nous disait que le nègre de grande taille n'était pas un indigène de l'Afrique. C'était les théories, justement, de rivets qui étaient en vigueur. L'Afrique était peuplée à partir de l'Océanie. Donc, le noir que vous êtes et moi, nous sommes des occupants. Nous sommes des étrangers qui sont venus sur un sol qui nous est étranger. Les seuls habitants de ce pays, c'étaient les pygmées. Le noir a devancé le blanc. Le blanc est venu. S'il est plus fort, il avance le noir, qui est un étranger comme lui. Voilà les théories qui étaient en vigueur. Quant à l'origine réelle du noir, ça se perdait dans la nuit des temps. Et notre histoire était enseignée avec des dates qui apparaissaient comme des comptes d'épiciers. Alors, devant une telle situation, la seule chose qui m'intéressait, c'était, j'étais habité par la certitude, a priori, que nous sommes là, sur ce continent, en même temps que les autres, que nous avons toujours vécu ici, que nous sommes des hommes capables, aussi capables que les autres. C'était la seule chose que l'on pouvait supposer, a priori. Et ce qui m'intéressait, c'était donc de retrouver ce chemin humble qui me conduirait à nos ancêtres les plus lointains. Et quand je suis tombé sur l'Égypte, mes camarades le savent de ma génération, j'étais gêné, ça ne m'intéressait absolument pas de tomber sur l'Égypte, pour ce que je cherchais. C'est le fil conducteur, c'est la continuité, c'est la restauration de la conscience historique qui m'intéressait. C'est cette conscience historique qui est le ciment, qui réunit les individus d'un peuple, qui fait qu'un peuple n'est pas une population, un agrégat d'individus sans lien. C'est ce sentiment historique seulement que je voulais restituer, restaurer. Et je ne pouvais pas non plus, en aboutissant à l'Égypte, falsifier l'histoire par complaisance, pour être dans le vraisemblable du moment. C'était tout. Alors, on me demande... Le motif des déplacements. Oui. Le motif des déplacements, les migrations, vous savez, les migrations... Il y a toujours une pression matérielle. Soit des intempéries, phénomènes climatiques, c'est cher comme au Sahara, voilà, nous le savons. J'ai identifié plusieurs voies de migration. Le Sahara, à partir de moins 7000, j'ai établi des datations au C14, qui nous donne un Sahara qui commence à se désertifier vers moins 7000. J'ai trouvé même des dates de moins 8000. Donc, à partir de là, le Sahara se désertifie. Les populations qui étaient plus au nord sont montées vers l'Afrique du Nord. Et les Noirs qui sont en Afrique du Nord, ce ne sont pas seulement des Noirs qui sont allés là-bas du fait de l'esclavage du Moyen-Âge. Ils font partie aussi d'une fuche très ancienne. Et les populations qui étaient plus au sud sont descendues. C'est les proto-wangarac qui sont descendues vers le sud. D'autres sont allés vers l'est. Donc, il y a là une cause climatique de déplacement de peuples. Je vous ai dit que les déplacements se font à la petite semaine. Il y a 2400 ans, ce qu'on appelle la période, la dernière période humide. Toute l'Afrique était couverte de prés herbeux. Donc, on pouvait se déplacer depuis la vallée du Nil jusqu'à l'océan Atlantique en marchant derrière des troupeaux. Par conséquent, là aussi, il y a une voie d'émigration. Maintenant, il y a la corrélation également entre des événements intérieurs et des événements extérieurs. Il est certain que le sac de Thèbes par les Assyriens, la façon féroce dont les Assyriens ont détruit la ville de Thèbes en 663, a eu des répercussions comme l'occupation de Paris par les Allemands, mais ça n'a pas duré. Donc, la métropole noire, une fois qu'elle était vénérable, millénaire, la première fois qu'elle a été mise à sac, ça a eu des répercussions profondes sur les populations africaines qui vivaient presque attirées comme en formant une sorte de grappe autour de la vallée du Nil. Dans les publications prochaines, je montrais que l'Égyptien était descendu jusqu'au Shabbat, c'est sûr, jusqu'aux Aïr. Nous avons des preuves archéologiques de tout cela. Nous avons des preuves archéologiques qui sont venues ici, des preuves relevant de la linguistique, d'autres faits, qui sont venues justement jusqu'à la boucle du Niger. Ça, ça concerne la première question sur laquelle je dirai un mot. Alors, donc, il y a tout cela, donc des motifs climatiques, une pression extérieure, la victoire, la perte de la souveraineté nationale de l'Égypte a fait que les populations africaines se sont relâchées et se sont repliées sur elles-mêmes à l'intérieur pour former des royaumes à l'intérieur. Alors que jusque-là, l'Égypte était la grande métropole, un peu comme les Germains qui étaient de l'autre côté de la rive du Danube par rapport à la civilisation, au foyer romain. L'Égypte était le véritable foyer auquel le reste de la ville noire était lié par mille liens. Et cela, et à partir du moment où l'Égypte a perdu la souveraineté nationale, ces populations, évidemment, se sont organisées sur d'autres bases. Alors, tout cela, ce sont donc des motifs de déplacement pour l'histoire, la période la plus proche. Donc, pour la plus ancienne, il devait en être ainsi. Les variations climatiques, on peut les cerner par la paléoclimatologie. Ça peut être aussi dû au fait que le manque de nourriture, la pression sélective, tout cela, ce sont autant de facteurs qui jouent pour expliquer le déplacement des peuples, mais ce n'est jamais gratuit. Ensuite, alors si quelqu'un dit que la philosophie commence par lui, moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je ne veux pas discuter ces arguments, je ne veux pas... Chacun a le temps de se faire une autre opinion. En tout cas, vous pouvez remonter, vous, en ce qui vous concerne, jusqu'aux racines de la philosophie africaine. Je vous invite à étudier la cosmogonie héliopolitaine. Je l'ai décrit d'ailleurs brièvement dans Civilisation ou Barbarie. Vous y trouverez les prémices. Vous commencerez à vous faire une idée de la consistance de la pensée de vos ancêtres, de la vallée du Nil, qui était noire comme vous, ici, si ce n'était pas cela des arguments. C'est la preuve que, vous voyez, on a presque le sérou vilé et les arguments d'une certaine source ne se fixent plus. C'est ça, l'aliénation. Parce que vous vous demandez, que valent donc ces arguments-là ? Est-ce que j'ai inventé les projections que je vous ai faites, que vous pouvez retrouver dans la vallée du Nil, où vous trouverez, justement, cette civilisation qui est discutée, ces agents qui se sont représentés plus noirs que vous-mêmes ? Mais déjà, vous avez des oeillères de l'éducation colonialiste et vous ne pouvez plus voir cette réalité palpable. C'est ça, la cécité intellectuelle. Vous comprenez ? Où est la raison dans cette éducation ? Où est la raison ? Où est le développement du sens critique dans cette éducation ? Voilà le danger contre lequel nous devons vous prémunir. Il faut que votre cerveau fonctionne. Je disais encore hier, et je le répéterai demain, que ce que nous voulons, ce que nous visons dans votre éducation, c'est de réveiller, justement, le bâtisseur de nations qui dort en chacun de vous. C'est de réveiller le créateur qui dort en chacun de vous. Et cela suppose donc une réforme qui mette l'accent sur la rationalité, sur les facultés créatrices de l'individu et sur l'indépendance intellectuelle de l'individu. Voilà le but que vise mon enseignement, en tout cas. Et si je ne l'atteins pas, c'est bien regrettable. Alors ? Ensuite ? Vous m'avez demandé... Donc, l'émotion énergique, etc. J'ai répondu à tout cela. Vous me faites des procès d'intention, mais vous n'avez pas lu ce que j'ai écrit. Ensuite, voilà. Les moyens de prouver. Mais les moyens de prouver, ce sont les moyens scientifiques. La critique scientifique, n'est-ce pas, c'est une méthode. Moi, j'ai utilisé tout l'arsenal des méthodes d'investigation et des méthodes de preuves. J'ai esquissé même des méthodes nouvelles pour l'histoire africaine. Que justement, les maîtres que vous... que vous citez, je vous parlais des maîtres occidentaux, n'est-ce pas, que vous citez, utilisent largement. Parce que le paradoxe, c'est que tous ceux-là dont vous parlez, ils sont coincés aujourd'hui. Parce qu'il n'y a que cette voie pour renouveler la science historique, et c'est moi qui vous le dis. Et ils sont coincés dans leur propre développement idéologique, et ils ne savent plus comment se dégager de la position inconfortable où ils se trouvent intellectuellement. Ils sont confinés dans des positions idéologiques indéfendables, et il suffirait de fournir un peu d'effort, d'acquérir de la connaissance directe pour les dépasser. C'est moi qui vous le dis. Alors, ils voudraient bien sortir de cette position pour récupérer cette littérature. Mais, sans nous citer, bien sûr, mais tout cela est extrêmement difficile. Alors, entendons-nous. Parce que la cause est entendue depuis longtemps. C'est de cela que je voulais vous parler. Vous dites que, aussi longtemps qu'on ne reconnaîtra pas, mais on reconnaît déjà. Et maintenant, c'est la conspiration du silence. On n'attaque plus parce qu'on n'a plus d'arguments pour attaquer. Et ce n'est pas le désir qui leur manque, vous le savez bien. Ils nous auraient scié, ils nous auraient foudroyés s'ils pouvaient décéder la moindre incohérence depuis le temps. Mais maintenant, c'est le silence, c'est la conspiration du silence, c'est la médisance dans les salons, c'est les appartiens avec les étudiants. Donc, voilà, à trois reprises, l'Afrique apporte les éléments de la civilisation au monde et ces éléments diffusent dans le monde. Et pourtant, l'Afrique continue toujours, passe toujours pour un continent frustre qui n'aurait rien apporté aux autres. Il s'agit donc, en quelque sorte, de restaurer cette conscience historique continentale africaine, de l'intégrer dans l'enseignement. C'est un facteur de cohésion qui doit contribuer à mettre l'ensemble des peuples africains à l'abri de toutes les formes d'agression culturelle. C'est le seul intérêt qui se présente une question comme celle-là et c'est à une œuvre d'intégration de ce genre aussi que je vous invite. Chère, 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 chère Antadiop Ne dites pas qu'il est mort car il demeure immortel, chère Antadiop Ne dites pas qu'il est mort car les ancêtres il a rejoint Le fond des pas en larmes Car sur le grand trône désormais il siège Le trône des pharaons, des pharaons éternels Regardez, plutôt, regardez Comme il nous interpelle, peuple d'Afrique De vous-même donner le meilleur Et sauver l'humanité, l'humanité entière Ne dites pas qu'il est mort car il demeure immortel, chère Antadiop Toi qui le meilleur de toi-même à l'Afrique a donné Au monde noir, à l'humanité, comment te rendre l'orage et l'été Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada